À l'avenir, moi j'aimerais vraiment devenir coach e-sport, donc trouver une équipe e-sport et m'occuper d'eux et les encadrer. Je m'appelle Johan Fontaine, j'ai 31 ans, j'ai un BEP vente en bagage et après j'ai un peu travaillé dans tout et n'importe quoi parce que je n'arrive pas à trouver ma voie. C'est pour ça que je suis venu faire cette formation e-sport parce que je suis fan d'e-sport et de sport depuis longtemps donc je me suis dit que c'était la meilleure occasion. Et je viens de Poitiers pour faire cette formation. C'est une formation qui dure un an pour devenir éducateur sportif APT donc c'est activité pour tous, c'est pour encadrer tout type de public dans l'initiation en fait. Je peux encadrer tous les petits sur de l'initiation dans n'importe quel sport. Alors moi ce que j'ai vraiment appris cette année c'est plus au côté sportif vraiment à encadrer un groupe parce que je ne l'ai jamais fait en fait. Donc maintenant je travaille à l'Olympique Cabrille-Escalas à l'OCC et je gère des groupes au foot, au tennis, à l'athlétisme et aussi à l'escrime. Vraiment tous les formateurs et avec la diversité de sports qu'ils nous ont appris à encadrer. En ce moment par exemple on fait du vélo, du roller, on a fait de la marche nordique, de la course d'orientation aussi. Franchement ça c'est plaisant. Pour moi c'est presque identique parce que comme les sportifs on doit s'entraîner, on doit travailler pour être performant sur les jeux donc pour moi c'est exactement pareil. Je rajouterais même que moi dans la section e-sport, pour moi c'est une obligation de faire du sport. Parce que quand on est bien physiquement, on est bien mentalement et quand on est bien mentalement on peut se lâcher sur le jeu et devenir plus performant. Je l'ai vécu personnellement quand j'étais plus jeune que je faisais de l'e-sport. Je m'entraînais quatre fois par semaine au foot. C'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à monter les paliers dans le jeu. Parce que physiquement j'étais bien, donc mentalement j'étais super bien. Et dans le jeu, ça se ressentait aussi. Pour l'instant là j'ai mon entreprise, moi qui me propose de travailler pour eux l'an prochain. Mais à l'avenir moi j'aimerais vraiment devenir coach e-sport. Donc trouver une équipe e-sport et m'occuper d'eux et les encadrer. Je veux devenir coach e-sport. J'ai été joueur pro avant. Aujourd'hui je ne suis plus assez performant pour être joueur pro. J'aimerais pouvoir continuer à travailler là-dedans en étant coach.